A la fin des années 80, il y a un projet de recherche qui est initié à l'Institut Fronhofer qui deviendra le MP3. Ça veut dire que c'est une deuxième révolution dans la musique grand public, c'est donc l'échange, mais qui va générer aussi, on peut imaginer, des œuvres, des œuvres de collage par exemple, de sampling, qui étaient plus difficiles à imaginer avant l'avènement du MP3 et donc de l'échange généralisé de la musique. Oui, c'est une autre révolution et effectivement elle a deux aspects, un aspect positif et un aspect négatif. Le grand aspect positif, c'est effectivement l'échange généralisé du fait de la compression, parce que le MP3, c'est un système de compression basé sur des principes psychoacoustiques. Donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, à l'époque, c'était assez innovant. C'est l'idée qu'on est capable d'analyser le son et de déterminer des composantes du son dans le spectre, dans la représentation spectrale du son, donc la représentation non pas dans le temps, mais dans la représentation en fréquence, dont on sait qu'elles vont être masquées dans le système perceptif et cognitif. Et si elles sont masquées, on peut les enlever. Et si on les enlève, on réduit l'information, on la compresse. Et dès lors qu'on a compressé l'information, des choses qui étaient totalement impossibles, c'est-à-dire échanger, communiquer, transférer des grandes quantités de sons par les réseaux, par Internet, devient possible. Et donc, effectivement, c'est là que se tient la révolution, parce que ça va engendrer toutes sortes de nouvelles pratiques. D'écoute, notamment, mais aussi des pratiques créatives que vous avez mentionnées. Sur le plan de l'écoute, ce n'est pas si positif, parce que ça veut dire qu'il y a toute une génération qui est née dans le MP3 et qui n'écoute que des musiques représentées en MP3. Or, c'est malgré tout de la compression. Alors, même si, en théorie, les composantes enlevées sont des composantes qui ne sont pas perceptibles, ça, c'est la théorie, c'est l'idéal. Mais dans la réalité, il y a une différence. Et c'est ce qu'on appelle une lossy compression, une compression avec perte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compressé de cette manière-là, on ne peut pas revenir au signal originel, parce qu'on a perdu l'information. Il y a de la compression sans perte, où on compresse parce qu'on enlève la redondance, mais en la codant de telle manière qu'on peut retrouver le signal original. Donc, c'est avec perte. Donc, c'est foutu, une fois que c'est sous ce format-là, on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, elle convient bien pour certaines musiques et moins bien pour d'autres. Par exemple, pour des musiques symphoniques, on perd quelque chose de la richesse du timbre. Alors, ça, c'est effectivement un petit problème, parce qu'il y a toute une génération de gens qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ils écoutent une musique réduite, de certaine manière, par rapport à toute la richesse de l'expérience que ça pourrait être. Et puis, une autre chose, c'est qu'on fabrique les musiques pour l'MP3. C'est-à-dire qu'en studio, et pour certains types de musiques populaires, très fortement compressées, on fabrique des musiques dont on sait qu'elles vont très bien sonner en MP3. Et donc, ça a effectivement une influence sur le... Ça crée aussi une espèce de tunnel, de certaine manière, pour fabriquer un certain type de son qui va devenir effectivement un peu hégémonique. Alors, en préparant, tu m'as parlé de deux temps importants avec une sorte de... avec un deuxième IRCAM. Oui. Et ça, c'est les années... 90. 90, oui. 90-2000, effectivement, dans les années 80. Donc, on a vu les grands thèmes qui étaient le traitement du signal, le temps réel, et puis les premiers systèmes d'aide à la conception musicale et au suivi de partition. À partir des années 90 et dans les années 2000, on commence à rentrer dans une autre ère qui est liée au développement extrêmement rapide des technologies numériques. Et donc là... Alors, si on peut dire que cette première phase de l'IRCAM était un petit peu la phase de la recherche musicale qui suivait un petit peu la conceptualisation dans les années 60 de cette idée de recherche musicale, là, on rentrerait dans ce que j'appellerais l'intelligence digitale, d'une certaine manière. Donc, ce qui va former et devenir de plus en plus, en se rapprochant de la période actuelle, l'intelligence digitale. Donc, déjà, du point de vue des systèmes d'aide à la création, à la composition, donc ceux qui ressortent plutôt du temps différé, il va y avoir toute une génération de systèmes, dont un système... Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais deux systèmes importants, l'un qui s'appelle Patchwork et l'autre qui lui succède, qui s'appelle Open Music, qui sont influencés par Max, d'ailleurs, des langages visuels, donc des langages qui permettent aux musiciens de programmer des expériences sophistiquées, des algorithmes, des algorithmes génératifs, des algorithmes d'analyse de la musique, et de représenter les résultats dans tous les codages utiles pour le musicien, mais notamment celui de la partition musicale, qui reste un langage privilégié pour lui, mais aussi la forme d'onde sonore, le spectre, et toutes sortes de représentations schématiques et graphiques et visuelles qui l'intéressent. Donc, ça, ça va marquer effectivement les années 90, et Open Music est un système qui est toujours utilisé par les musiciens, et toujours en développement, et qui s'accroît sans cesse de nouveaux éléments, de nouvelles librairies, à chaque fois que des musiciens arrivent, avec de nouvelles idées musicales, et de nouvelles expériences, de nouvelles situations, qui, finalement, sont implémentées dans Open Music, et deviennent une nouvelle brique du langage, d'une certaine façon. Ça, c'est le côté temps différé, pensée musicale. Sur le plan du temps réel, une nouvelle génération de suivis de partitions va apparaître, alors là, on est un peu plus tard, c'est déjà les années 2007, avec le logiciel Antescofo, qui est développé par Archia Comte et Jean-Louis Giamito, qui est une deuxième génération de suivis de partitions, qui, par rapport au suivi de partitions historiques des années 80, a l'originalité de combiner une machine d'écoute, et donc une machine d'écoute qui est capable d'écouter le signal acoustique, alors que dans les années 80, on est obligé d'utiliser des instruments spéciaux, qui ont des dispositifs qui permettent de communiquer l'information à la machine, parce que la machine ne sait pas écouter le son des instruments, et reconnaître les notes, par exemple. On ne sait pas bien le faire à ce moment-là. Donc là, on met un micro, et puis les émissaires jouent, et la machine d'écoute du logiciel est capable de décoder les informations, et de donner des informations catégorisées à l'ordinateur. Et donc c'est la combinaison d'une machine d'écoute, et d'un langage synchrone. Alors le langage synchrone, c'est tout un champ de l'informatique, qui a été théorisé de manière à faire des systèmes réactifs, qui sont capables de gérer le temps de manière contrôlée. Et donc la rencontre d'une machine d'écoute système synchrone, et d'un langage de contrôle qui permet de dire à la machine, d'accord, tu sais où tu en es, tu as reconnu que le musicien a fait telle chose, mais donc à ce moment-là, à toi de faire telle autre chose, et le langage permet de spécifier ces choses-là. La combinaison de ces trois choses forme un nouveau logiciel très intéressant qui s'appelle AntescoFo. Donc ça c'est le côté temps réel. Et puis il y a une troisième révolution qui se met en place, à partir des années, on va dire, 2003, 2002, pardon, 2002. L'IRCAM accueille un grand congrès qui s'appelle ISMIR. ISMIR voulant dire Music Information Retrieval, en français fouille de données musicales. Là, il y a quelque chose qui se joue. C'est l'idée qu'à partir de tous les dispositifs dont on commence à avoir l'usage pour la modélisation, et notamment les algorithmes sophistiqués de traitement signal, mais aussi ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique, qui se développe considérablement à ce moment-là. La rencontre de ces dispositifs techniques et de grandes bases de données, et on commence à avoir de grandes bases de données d'objets sonores, de morceaux, notamment à travers les compagnies qui commercialisent des bases de données musicales ou qui mettent à la disposition du public des musiques en ligne. C'est là que ça commence à se développer. Et donc on commence à avoir accès aux bases de données. Avec ces dispositifs qui permettent d'analyser ces bases de données et l'apprentissage automatique, on commence à être capable d'extraire des informations structurelles de haut niveau à partir des enregistrements numériques pour toutes sortes d'applications, à la fois des applications créatives et aussi des applications industrielles, parce que ça permet par exemple de reconnaître la structure des morceaux, de classifier le genre, de classifier le type. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le MIR, Music Information Visual. Et c'est ce qui va donner aussi cet accès à des grandes quantités de données où on parle aussi de Big Data finalement. Oui. Le deuxième temps de l'intelligence artificielle qu'on appelle aujourd'hui le Deep Learning. Oui, ça c'est un petit peu la suite de ce mécanisme-là, mais avec de nouveaux dispositifs techniques, donc d'apprentissage liés aux réseaux neuronaux. Alors là, c'est toute une histoire, parce que les réseaux neuronaux, c'est très ancien. Donc en fait, les modèles théoriques, ils datent des années 50. Il y a eu une explosion, toutes sortes de publications entre temps, mais une explosion dans les années 80 avec les ouvrages publiés par Rommelart et Mac Leyland qui vont proposer en fait des modèles de réseaux neuronaux capables de faire de la classification automatique et donc de prendre des données par apprentissage supervisé. Donc ça veut dire qu'on prend des données à l'entrée d'un réseau neuronal. Un réseau neuronal, c'est un dispositif formel et algorithmique qui reproduit dans l'essence, disons, la structure des neurones, c'est-à-dire des petites unités totalement interconnectées. C'est ça. Et on s'est rendu compte que ça avait des capacités de traitement de l'information et notamment de classification. Donc on met à l'entrée une donnée, on met à la sortie le résultat qu'on espérerait avoir, et donc ça donne une information au système parce que ça permet de mesurer la distance entre le résultat théorique qu'on aimerait avoir, que nous on connaît et qu'on donne, et le résultat que le système produit naturellement. Et cette différence, en fait, on la rétro-propage à l'intérieur du réseau de manière à reconfigurer tous les petits poids à l'intérieur des synapses qui connectent les neurones, de telle sorte que si on répète cette opération sur un très grand nombre de données, finalement, le réseau va se configurer de manière automatique pour produire les choses attendues. De telle sorte que si on lui met à l'entrée des éléments nouveaux qu'il n'a jamais vus, mais qui sont proches d'éléments qu'il a déjà appris, il va être capable de produire les sorties attendues, et par exemple, la bonne classification et les ranger dans la bonne catégorie. Bon, ça, on savait faire ça dans les années 80. Et puis, on heurte un plateau de verre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin, et les grands espoirs de l'intelligence artificielle, en fait, de cette époque-là, sont déçus. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, alors, depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années, c'est qu'avec l'arrivée, d'une part, de nouvelles techniques mathématiques concernant les réseaux eux-mêmes, de nouveaux types, en fait, de réseaux neuronaux, réseaux à convolution, réseaux récurrents, et toutes sortes de nouvelles idées. Mais surtout, l'application de ces réseaux à ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire des données qui sont considérablement plus importantes en quantité que ce qu'on avait à l'époque. Et là, tout à coup, il y a le franchissement, ce qu'on appelle un seuil épistémologique, c'est-à-dire qu'on bascule dans quelque chose d'autre, et les résultats commencent à arriver. Alors, ça fascine tout le monde. Les résultats sont extraordinaires, notamment dans le domaine de l'image. Et évidemment, ça inspire beaucoup les musiciens qui se disent, mais si on arrive à faire aussi bien dans le domaine du son, puis dans le domaine de la musique, ce serait extraordinaire. Alors, en fait, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que toutes les équipes, un petit peu, sont sur l'affaire, enfin, je veux dire, tous les labos qui s'intéressent sont sur l'affaire et essaient de faire des expériences, et ça progresse, y compris les grands acteurs, comme Google, par exemple, qui produisent des systèmes qu'on peut tester sur l'Internet, de générations automatiques, de sons, de musiques, de paroles, de synthèses, de synthèses de sons, de synthèses croisées, des choses comme ça. Mais on est encore un peu, je crois, un peu dans les bambutiements, alors que dans l'image, ça a été un peu une explosion. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Très probablement, parce que la différence entre l'image et la musique, c'est le temps, et que le temps, c'est compliqué pour les réseaux neuronaux. Il y a des formalines qui permettent de traiter les séquences, par exemple, ce qu'on appelle les recurrentes networks, les réseaux récurrents, et donc qui permettent de reboucler les sorties au temps T-1, sur les entrées au temps T, et donc qui permettent de prendre en compte l'évolution temporelle d'un processus. Mais il reste encore un chemin considérable à parcourir. Alors on a une jeune équipe à l'IRCAM, un projet dirigé par Philippe Eselin, qui explore de toutes les manières possibles et imaginables cette nouvelle utilisation qu'on appelle le deep learning, qu'on appelle le deep learning pour la raison simple qu'on a considérablement augmenté le nombre de couches intermédiaires du réseau. Entre la couche d'entrée et la couche de sortie, il peut y avoir un certain nombre de couches. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup, beaucoup de couches, de manière à ce que le réseau arrive à faire émerger des éléments de structure à tous les niveaux d'échelle, de certaines manières. Et donc deep, parce qu'il y a une grande profondeur, en fait, de niveau. Donc voilà, Philippe explore le deep learning dans toutes ses dimensions, pour voir comment on peut lui faire digérer de grandes quantités de sons musicaux et faire comprendre au réseau des choses importantes de la structure musicale.